La mise en place des pièces Maintenant que toutes les pièces ont été créées On va faire en sorte de mettre la mise en place Ou de faire la mise en place tout simplement Donc là je vous ai mis de suite Rappelez-vous c'est le damier qu'on avait créé pour le jeu de dame Donc bien évidemment Tout ça je vous le donnerai dans les fichiers Dans les modules ressources afin que vous pouviez récupérer tout Au cas où si vous n'avez pas retrouvé l'information Donc là comme vous pouvez voir on a différentes textures Qui sont ici Donc là aussi je vous donnerai les textures Enfin je vous donnerai tout, il n'y a pas de soucis à ce niveau là Donc ce qu'on va faire maintenant c'est tout simplement importer nos pièces Donc on va faire ici fichier Importer, on va commencer par quoi On va commencer par le pion Donc nous avons ici le pion On clique dessus et on fait importation Rappelez-vous celui-ci a été mis à l'échelle Notre pion Alors on va le mettre Tant qu'à faire, on va le mettre ici Voilà Très bien Donc déjà il y a quelque chose d'intéressant que vous devez voir C'est qu'on a un guide qui restait dedans Donc je double clique et je vais supprimer ce guide Puisque je vais évidemment dupliquer ce pion Avant ce pion je vais faire en sorte de l'éclater Et créer un composant Donc je vais encore l'éclater Il y avait plusieurs choses apparemment Voilà Vous voyez là en fin de compte il avait gardé a priori Je n'avais pas vu mais il avait gardé le... Bon c'est pas grave On va faire en sorte de tout enlever Ce qui ne nous intéresse plus Très bien Voici on est propre Pour savoir si par hasard il y a des choses cachées Il suffit d'aller dans affichage Et vous allez géométrie cachée Et là vous voyez de suite si par hasard vous aviez un affichage Ou un élément qui était caché Ou qui était... On va dire oui caché on va dire Donc là je désélectionne ma géométrie cachée Très bien Je vais donc triple cliquer dessus Et je vais créer un composant On va l'appeler tout simplement Pion Échec La liaison On va mettre une liaison en fin de compte horizontale Et ça suffira Et on fait tout simplement créer Un composant pour déjà ce nom Oui je le remplace Je devais sûrement avoir fait déjà quelque chose dans ce style là C'est pour ça Ok Donc on a notre premier Donc on va le placer ici Voilà Et on va le dupliquer Plusieurs fois Donc là on peut faire Multiplier par 1 2 3 4 5 6 7 Donc je fais Tabulation Multiplier par 7 Voilà Comme ça je directement Mes différents pions qui sont créés Donc là ça sera Alors c'est vrai que j'ai mis pion échec Mais j'aurais dû marquer Pion blanc Et pion marron Bon c'est pas très grave On va récupérer maintenant les autres pièces Donc je vous mets la photo Pour bien voir ce qu'on va récupérer Afin que vous puissiez comprendre ce qu'il en est Donc là on va récupérer les tours Donc comme d'habitude On fait importer Donc là on a la tour On clique dessus Et on fait importation On la met ici Impeccable Donc là c'est pareil On va faire en sorte de supprimer ce guide Voilà Donc là on va faire en sorte d'éclater Voilà Et on va créer un composant Donc on fait créer un composant Ici on va marquer Tour Échec Vous pouvez bien évidemment Si vous voulez mettre une description ici On va la mettre en mode horizontal Et je fais créer Là aussi je fais remplacer Bien évidemment je dois faire des tests avant Pour être sûr de ce que je vous présente Donc c'est pour ça qu'il vous demande A chaque fois de remplacer Dans votre cas vous n'aurez bien évidemment pas ça Puisque vous aurez quelque chose de vierge Donc là Je fais un copier-coller Voilà Comme ça je mets deux tours Ok On va faire maintenant le fou Donc vous voyez C'est toujours pareil Ça ne change pas ce niveau là Donc je vais importer toutes mes pièces Donc là je vais faire en sorte De faire une coupure Afin de vous mettre Toutes les pièces en place Je ne vais pas vous faire perdre du temps Parce que ça Il n'y a pas de Il n'y a pas de subtilité à ce niveau là Je fais toujours la même chose C'est-à-dire que j'importe Chaque pièce que je veux mettre en place A la fois pour les pions blancs Et les pions marrons Je vous dis donc à tout de suite Et vous verrez On aura une mise en place de fête Voilà Donc j'ai fait en sorte De vous mettre tous les éléments Alors je me suis Je me suis aperçu Je me suis trompé Quand je vous ai mis la photo J'ai inversé le fou Et le cavalier Comme quoi je sais construire Le jeu d'échec Mais je ne sais pas y jouer Bon c'est pas grave C'était une petite blague à part A vous de remettre ça Dans le bon sens Comme vous pouvez voir ici A chaque fois j'ai créé un composant Et j'ai fait en sorte De marquer à chaque fois Blanc et marron Afin qu'on ne se trompe pas Donc ici ça sera Tout ce qui est blanc Et à côté Ce sera tout ce qui est marron Maintenant ce qu'il y a Il nous reste à faire C'est mettre les couleurs Donc comme je vous disais Bien évidemment Tous ces éléments Seront mis dans un fichier SKP Afin que vous puissiez récupérer L'intégralité De ce que je vous explique Donc si on regarde ici Les couleurs Vous voyez on a Cette couleur là Et on a cette couleur là Alors moi je crois Que j'avais pris J'avais pris celle-ci En fin de compte Et vous allez voir Je vais appliquer cette couleur Partout sur mes pièces Donc je vais appliquer ici Ici Et ainsi de suite Non Excusez-moi Bien évidemment J'ai fait une erreur Ce qui va m'intéresser C'est de dupliquer Cette couleur avant Bien évidemment Donc je fais dupliquer Et je vais l'appeler Couleur Blanche Tout simplement Voilà Cette couleur Si vous voulez On va faire en sorte De la modifier Donc on va cliquer dessus Et on va faire ici Édition Ensuite on va aller Au niveau de la roue Ici Colorimétrique Alors avant On va aller ici Pardon Alors vous voyez ici Au niveau du code hexadécimal De la couleur On va rentrer une information Qui sera précisément L'information En l'occurrence L'information de la couleur Qui m'intéresse Vous allez voir de suite De quoi je parle Donc déjà On va prendre le pot de peinture Et on va juste colorier L'élément qui m'intéresse Oups Évidemment Il n'a pas pris le bon Alors Je reviens ici Ah oui Parce qu'il a dû colorier D'accord Il a colorier Bon c'est pas très grave On va modifier après On va laisser cette couleur là C'est pas très grave Donc vous pouvez voir ici Qu'on avait donc une texture Si je reviens ici Donc vous voyez si je prends Cette texture et j'applique Elle est bleue Bon évidemment C'est pas ce que je veux Comme couleur Donc je fais édition Et je vais modifier ici La couleur qui m'intéresse Donc pour le pion blanc On va rentrer la valeur E4 B5 86 Je fais entrer Et vous voyez Automatiquement Ma couleur a changé Bien évidemment Donc ici En modifiant le curseur On va pouvoir modifier La luminosité Plus foncée Ou plus claire Alors là Bon je ne ferai peut-être pas l'identique Mais ce n'est pas très grave Alors maintenant Qu'on a notre texture C'est super Regardez ici celle-ci Qui s'appelle Si je laisse mon curseur Couleur blanche Je clique dessus Et je vais pouvoir Tout simplement En plus sur B Peindre toutes mes formes Je zoom Et là vous voyez Je vais automatiquement Peindre tout Puisque c'est un composant Rappelez-vous Pas de problème Je peux tout peindre Il m'en reste deux Super Maintenant ce qu'on va faire On va faire exactement De même Mais de l'autre côté Donc ça sera La même façon de faire C'est-à-dire Qu'on va prendre celui-ci On va le dupliquer Et ici je vais l'appeler Couleur marron Je fais entrer Et c'est celui-ci Là aussi Il va falloir faire Édition Afin de pouvoir Modifier L'élément en question Donc voilà J'ai fait en sorte De vous mettre ici La bonne texture Donc c'est celui-ci On va regarder ici En fin de compte Qu'est-ce que j'ai mis Comme valeur C'est ça que je vous disais Tout à l'heure Et par contre Vous voyez J'ai fait en sorte De bien éclaircir Ma pièce Bon après Ce n'est pas très grave Si ce n'est pas La même couleur Le but C'est que vous compreniez Comment ça fonctionne Donc je clique ici Et je vais prendre L'outil B Et je vais sélectionner Toutes mes pièces Afin de les colorier Voilà Vous voyez C'est exactement La même chose Que pour les pièces blanches Voilà Donc je ne dirai pas plus Cette vidéo C'est donc la chaîne Ça va pour tous Réalisée par Jean-Michel Peut-être une dernière chose Comme d'habitude Ici si vous allez Sur mon laboratoire Savoirpourtous.eu Vous voyez On y est ici Vous allez ici Au niveau du module Graphisme On va récupérer Différentes informations Au niveau SketchUp C'est qu'en fin de compte Si on va ici Sur Exercices Vous voyez ici On va pouvoir récupérer Les différents éléments Donc là Vous avez donc Récupération du pion Du fou De la dame Du roi De la tour Du cavalier Et vous aurez ainsi de suite Il faut savoir Que au fur et à mesure Que je vous fais ces cours Je fais en sorte De faire évoluer Évidemment mes vidéos Donc pourquoi Je vous parle de ça Parce qu'en fin de compte J'ai créé à côté Un cours complet Sur une plateforme Qui s'appelle Udemy Alors vous pouvez vous inscrire C'est complètement gratuit Je vous donne Je vous apporte 8h50 de vidéos Avec 82 sessions Alors vous voyez J'ai déjà 1200 participants Qui se sont inscrits Avec une note de 4,4 Donc 40 personnes Ce sont On m'ont noté Tout simplement Et ici Vous pouvez voir Différentes sessions Alors pour ceux Qui sont débutants Je vous conseille vivement De regarder ça Parce que je parle Beaucoup de Mac Évidemment Mais aussi de Windows Car dans mes vidéos Sur Youtube Je ne parlais pas trop De Windows Et oui En fin de compte Travaillant sur un Mac Je ne m'en rendais pas trop compte Là c'est vraiment Un cours complet Alors qui reprend Certaines parties Soit que j'ai mis Au niveau des vidéos Dans Youtube Mais malgré tout Vous avez un cours complet Sur SketchUp Qui vous explique Les bases De A à Z A la fin Certains cours sont repris Pareil que pour Youtube Mais malgré tout Je vous apporte Des finalités Des plus Et ainsi de suite Donc n'hésitez pas A regarder Si on regarde ici Au niveau de Youtube Vous voyez On a bien ici Leçon 1 Maintenant On est arrivé à 36 Donc 36 vidéos On va dire La prochaine vidéo En fin de compte Portera sur le côté Structure Ça vous voyez Par exemple Je ne l'ai pas évoqué Dans les vidéos Youtube Par contre Je l'ai évoqué Dans Udemy En gros Faites en sorte De bien regarder Mes cours sur Udemy Vous apprendrez Plein de choses Sur SketchUp Je ferai aussi En sorte De faire bientôt Une vidéo Sur SketchUp Mec 2017 Puisque 2018 Est en payante Je continuerai Sur 2017 Et je commencerai A vous expliquer Aussi les différents Plugins Voilà un peu Le programme Et ensuite Pour finir Je ferai sûrement En sorte De vous créer Une maison On dirait Un appartement Avec différents éléments Un peu comme J'avais expliqué Dans mes vidéos Sur Youtube Ou sur Udemy Là aussi Je vous montre des choses Je vous souhaite Une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye